Mesdames et messieurs, chers collègues de gauche, je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas, parce qu'aujourd'hui vous êtes clairement les tartuffes, vous êtes clairement dans la duperie permanente vis-à-vis de cette abrogation de la réforme des retraites. Mais moi, madame, madame Béloissa-Cherifi, je vais vous donner les noms, je vais vous donner les noms de ceux qui empêchent, ceux qui empêchent l'abrogation ce matin. C'est madame Rousseau, c'est monsieur Guetsch, c'est madame Le Boucher, c'est monsieur Boyard, c'est monsieur Ratnon, c'est monsieur Clouet, c'est monsieur Lucas Lundi, c'est monsieur Pétavi. Mais quand j'entends la gauche donner des leçons de défense des ouvriers, de la France qui travaille, quand j'entends monsieur Lucas Lundi, qui est en soutien à monsieur Jadot, qui a été d'Europe Écolégie Vert, monsieur Jadot, il a fait 1% à l'élection présidentielle chez les ouvriers, Marine Le Pen, Marine Le Pen, elle a fait 36% chez les ouvriers. Je voudrais juste qu'on ait une petite minute, pas de silence, mais de reconnaissance pour Noé Gauchard du nouveau Front populaire qui était en position de se maintenir au deuxième tour des élections législatives, pardon, qui a préféré se retirer pour faire élire madame Borne, grande pétresse de la réforme des retraites. Merci Noé Gauchard. Merci Noé Gauchard.